bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais faire du saucisson alors on est allé au boucher on a acheté de la viande maigre de porc qui est pris dans l'épaule ou dans le cou et on a pris de la poitrine on prend de la poitrine assez grasse en l'occurrence celle ci elle n'est pas du tout mais on va faire avec on va venir débiter toute la viande en petits morceaux avec le couteau on va enlever toutes les parties de graisse sur la graisse et de peau fine sur la viande maigre et on va débiter ça en petits morceaux de même avec la poitrine ensuite on va préparer nos épices je vous montrerai la recette aussi alors là on a mélangé le sel le poivre du sucre et moi j'ai rajouté parce que j'aime bien de la fenouille il y en a qui peuvent rajouter du poivre en grains c'est chacun sans goût alors donc je vais faire les saucissants je vais en faire deux qui vont rester juste salé et deux autres qui sont pareilles mais ils passeront au fumoir voilà voilà maintenant notre poitrine et notre viande maigre a été débité j'ai pris deux kilos de viande maigre pour un kilo de poitrine maintenant ça nous fait donc trois kilos on va passer tout ça au hachoir je vais pas vous passer ça au hachoir et je vais vous montrer ce que ça donne là et voilà maintenant nous avons passé nos trois kilos de deux trois kilos de viande et de poitrine qu'on a coupé en petits morceaux préalablement on les a passé dans le hachoir et on obtient la viande hachée assez fine une belle grosse quantité maintenant au fur et à mesure on va venir rajouter les épices et mélanger rajouter les épices et mélanger ça on le fait à la main je rajoute de l'épice je mélange pour que la poitrine et la viande en même temps se mélange bien déjà dans le hachoir on a mis à je crois un morceau de poitrine un morceau de viande donc ça se mélange déjà à ce niveau là maintenant on va mélanger tout à la main et au fur et à mesure on va rajouter les épices c'est à dire le sel le poivre et ainsi de suite quand ça c'est fini ou plutôt en ce temps qu'on va faire ça on va prendre nos boyaux là en l'occurrence c'est du gros boyaux de bœuf 55 60 c'est le diamètre et il ya neuf mètres ça on va remettre comme c'est marqué en dessous vous pouvez voir trempage indispensable 30 minutes on va le mettre dans l'eau on prend pas les neuf mètres bien sûr ça se garde ça va se garder jusqu'en 2023 on va prendre par exemple 3 mètres qu'on va couper et qu'on va mettre à tremper dans l'eau et le boyau comme qui se trouve comme ça on peut acheter ça directement chez le boucher ou sur internet voilà il ya du plus fin et du plus gros voilà donc je vais mettre ça maintenant à tremper pendant 30 minutes dans l'eau et ensuite je vais passer le saucisson nouveau à la machine que je vais monter différemment voilà je montrerai la suite voilà maintenant notre viande qui a été mélangé aux épices et bien remué on a préparé la machine et on a passé le boyau dessus qu'on a noué au bout maintenant on va venir mettre la viande dedans et la faire passer dans le boyau on va faire à peu près un saucisson pense d'une entre 20 et 30 cm on va en faire plusieurs je vous montrerai une fois les saucissons les saucissons fini je vais faire ça et vous montre la suite là et voilà nos saucissons qui sont mis dans la dans le boyau et là c'est blanc parce qu'ils sont passés au talc alors j'en ai trois que je vais laisser sécher comme ça ça va donner du saucisson sec qui sera bon d'ici trois semaines et qui va tenir trois mois voilà ils ont été passés au talc maintenant je vais les laisser dans une pièce accrochée bien sûr dans une pièce chaude cuisine dans une cuisine c'est l'idéal dans une pièce bien chauffée dans les 25 degrés et approximativement pendant 24 heures ils vont transpirer étant donné qu'il y a du sel dans la viande ils vont transpirer ils vont rejeter de l'eau voilà ils vont transpirer en fait et donc je vais les accrocher et les trois autres qui sont pareils ils n'ont pas été passés au talc la tripe est restée à la tripe je veux dire le boyau est resté naturel je vais je les ai mis directement au frais donc ils restent frais ils vont passer dans le fumoir en soirée quand la température extérieure descend et eux ils vont transpirer directement dans le fumoir et ils vont fumer en même temps voilà pour les saucissons et ben je vous dis dans trois semaines pour la deuxième partie de la vidéo où je découperai donc le saucisson et je vous montrerai ce que ça a donné voilà donc vous pouvez laisser un commentaire un pouce bleu comme vous voulez allez ciao à plus